Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc au menu ce soir on va parler des deux monopoles que j'ai lancé sur Fellaini et Rodriguez et on va essayer de parler de l'homme du jour. Alors il y a deux hommes du jour aujourd'hui pour l'achat revente mais il y en a un qui est difficilement à la portée de tout le monde. Donc par rapport à Fellaini et Rodriguez on voit que j'en ai quand même vendu pas mal. Il m'en reste encore pas mal à vendre, il m'en reste encore 23. Evidemment il n'y a pas que du Fellaini et du Rodriguez mais il m'en reste encore pas mal. Parce que j'ai du boni qui se met au milieu, c'est tout au final. Il ne me reste plus que du boni entre les deux. Si on regarde par rapport au prix où je les ai achetés, les Rodriguez je les ai achetés à peu près entre 1500 et 2005. Donc celui-là 3008 évidemment, 3006 et 3008 donc plutôt bien vendu. L'Effellaini il y en a certains que j'ai très mal vendu. Celui-là je me suis loupé en voulant mettre 3006, 3007 et c'est 2006 et il y a quelqu'un qui me l'a acheté à 2006. J'ai quand même fait 300 de bénéfice qu'il était à 2000 quand je l'ai acheté. Mais bon ça fait toujours mal un peu au QQ sinon 3500, 3100, 4100 celui-là je l'ai plutôt très bien vendu. Donc intéressant, je vais en acheter d'autres parce que bon malheureusement ça ne monte pas aussi vite. Je n'ai pas pu relister autant que j'aurais voulu, je ne l'étais pas très souvent chez moi. Et en plus cet après-midi j'ai regardé le cyclisme où on a fait quand même une belle performance. Première vidéo de Paris Sporty, je vous conseille Christophe à 8 contre 1. C'est Christophe qui gagne donc j'espère que vous avez mis un maximum dessus. Donc je vais continuer je pense sur Fellaini. Je vous conseille aussi Shakiri, je pense que je vais me faire un peu d'achat-re-vente dessus. Là on est dimanche soir, le conseil du jour c'est surtout d'acheter. Là malheureusement je viens de vous montrer l'équipe que j'ai constituée, je vous l'ai réservé dessus. Bon c'est pas très grave, fermez les yeux si vous n'avez pas fait attention. On est dimanche soir et le dimanche soir, déjà dans les vidéos que je vous avais présenté de quand acheter et quand vendre, c'est un très bon moment le dimanche soir. Et là d'autant plus parce que les packs vont s'arrêter, là ceux-là en tout cas, ceux-là vont s'arrêter encore dans 1 jour et 23h donc ça c'est toujours emmerdant. Ils n'arrêtent pas de nous faire des packs mais les plus gros packs vont s'arrêter là et il va sûrement y en avoir un dernier vers 8h et donc au final derrière il n'y aura plus de packs. Et donc quand c'est ça les prix des joueurs sont au plus bas et vont remonter au fur et à mesure de la semaine et ça va même remonter encore de façon plus élevée à partir de lundi, de mardi soir. Parce que bon évidemment là c'était par rapport aux vacances de packs mais là ils sont tellement dans la détresse Electronic Arts qu'ils nous mettent des packs en permanent. Je ne sais pas si sur console c'était déjà le cas. Mais là tous les week-ends il y a quelque chose. Ils vont nous trouver une excuse en permanence pour pouvoir vendre leurs packs tout simplement parce qu'en ayant mis toutes leurs fourchettes de prix et tout ils pensaient vendre beaucoup plus de packs. Ils ont gagné en janvier 26 millions de dollars. J'attends le mois de février avec impatience pour voir que ça s'est écroulé. Et j'espère parce que quand on veut chercher c'est un peu l'histoire des oeufs avec la poule. Les oeufs en or le jour où le fermier tue sa poule pour essayer de pouvoir récupérer. Au final il ne retrouve plus rien et il n'aura plus jamais d'oeufs. Donc en voulant être trop gourmand en gros c'est exactement ce qu'a été Electronic Arts. On perd tout et j'espère pour eux que ça sera le cas et qu'on va pouvoir retrouver. On sent que le marché des transferts est un peu plus en vie. En tout cas on est remonté à 134 000 transferts en direct. C'est plutôt une bonne chose et en tout cas ça me donne de l'optimisme pour les mois à venir. Et j'espère qu'ils vont essayer de rendre ça un peu plus souple. Ou au moins nous rendre l'application web qui laisse les fourchettes de prix si ça les amuse. Mais au mieux quand même nous redonner notre application web. Et ça réattirera des gens, j'ai des amis qui ne jouent plus à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter sur leur PC. Ils jouaient en général que via l'application. Et malheureusement à l'heure actuelle ils ne jouent plus. Et ça fait des joueurs en moins dans le marché des transferts. Les deux joueurs que je voulais vous parler. Il y a Maïga. Le joueur de Metz. Modibo Maïga. Son prix est encore très bas. Vous voyez. Il est à 850-700. Je vous conseille de les acheter. Tout simplement parce que pour moi il va faire partie évidemment de l'ataux. Qui va être annoncé mercredi dans l'après-midi. Et les joueurs seront disponibles mercredi soir. Donc je vous conseille par exemple ceux-là. Je vais les acheter tout de suite. A 750 et à 850. Et je suis sûr comme ça mercredi soir. Parce qu'il a marqué un triplé avec Metz. Si vous n'avez pas suivi. Et je suis sûr comme ça que son prix va augmenter. Tout simplement via la médiatisation de son nom. Parce qu'il sera dans l'équipe de la semaine. Et il y a des joueurs qui vont vouloir l'essayer à tout prix. Donc peut-être que ceux à 2000 se vendront sans aucun problème. Et moi je vais gagner des crédits dessus. Et tous les Modibo Maïga qui vont se vendre jusqu'à la touche. Je vais les acheter. Tous ceux qui seront au-dessous de 1000. Pour essayer de faire un maximum de bénéfices. Ensuite le deuxième jour. J'étais obligé quand même d'en parler. C'est Cristiano Ronaldo qui vient d'inscrire un quintuplé quand même. Ce n'est pas tous les week-ends que ça arrive. Un quintuplé. Donc attendez-vous. A avoir un petit Ronaldo. Avec une très très jolie carte. Voilà. A 96. Son prix malheureusement est à 3.301.000. Et ça ne se vend pas. Mais ça peut faire comme Garrett Bell. Il y a des Garrett Bell qui sont beaucoup plus vendus. Même au prix minimum. Là ça risque d'être un peu le cas. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ceux qui ont des Ronaldo qui n'arrivent pas à les vendre depuis 3-4 semaines. Là c'est peut-être l'espoir pour vous. De pouvoir enfin réussir à vous faire acheter votre Ronaldo. Je ne vous conseille pas d'en acheter. Parce que tout simplement ça sera très difficile. Là c'est sûrement pour ceux qui ont déjà un Ronaldo. Ça peut être une lueur d'espoir. Parce que je pense qu'à 3.3 millions ils vont se vendre. Pas comme des petits pas. Mais ils vont se vendre. Donc j'espère pour vous. N'hésitez pas à mettre si vous avez un Ronaldo comme ça en vente dans la vidéo. Comme ça dans les commentaires de la vidéo. Comme ça s'il y en a un de notre communauté qui veut acheter un Ronaldo. Il vous l'achètera. En sachant qu'il ne perdra pas d'argent. Parce que si au pire le Ronaldo ne lui plaisait pas forcément. Ce qui m'étonnerait quand même. Il pourrait le revendre assez facilement tout au long de la semaine. Ça peut être on va dire un test. Donc je pense que ça va se vendre. Donc n'hésitez pas à le mettre si vous avez un Ronaldo. Pour que quelqu'un d'autre puisse l'acheter. Dans les autres joueurs que je voulais vous parler. Il y a Shaqiri. Et je voulais vous parler aussi d'Obameyang. Obameyang pas parce qu'il a réalisé des performances. Mais il fait partie des joueurs quand même les plus rentables. Tout simplement j'ai essayé de regarder un peu. Il est vraiment très facile d'obtenir des Obameyang en enchères à très bas prix. Et pourtant il est quand même assez cher. Vous voyez à 3008. 3008 avec moteur. Bon évidemment que ça s'achète. Mais là vous voyez dans 11 minutes il est à 1400. Et on va pouvoir le récupérer sans aucun problème. Au dessous des 2000. Et on va pouvoir se faire quasiment 2000 de crédit de bénéfice à chaque fois sur Obameyang. L'autre joueur comme ça qui est exactement dans la même optique. C'est Mertens. Mertens il est moins cher. Mais Mertens ça marche vraiment très bien. Et le dernier c'est 2P. C'est 3 joueurs. Si vous n'avez pas beaucoup de crédit. Je vous conseille vraiment d'investir dessus. Et vous allez pouvoir vous faire des couilles en or. Voilà. 2007, 2005. Voilà. 2005 évidemment que ça s'achète. Il repart très facilement à 3000, 3000, 3000, 4000. Et en enchères il est très facile de faire encore plus de bénéfices. Et voilà c'est tout pour cette vidéo d'achat revente la quotidienne. L'épisode numéro 4. N'hésitez pas à la partager. A liker si vous avez aimé. L'épisode sur les skills. Evidemment si vous n'avez pas encore regardé l'autre épisode. C'était juste on va dire l'épisode 0. C'était juste pour vous montrer les différents gestes techniques que je vais essayer de faire tout au long de la série. Et à chaque fois je mettrai un petit commentaire si j'ai réussi ou pas dans la vidéo. Ça sera l'objectif. La vidéo n'avait pas pour but que vous sachiez faire ces gestes techniques à la fin de la vidéo. Le but était surtout pour certains qui ne les connaissaient pas forcément dans les noms. De savoir exactement de quoi je parlais au moment où j'allais parler de Scooptern, de Dragback Fake, de Waka Waka, de Recoba Fake. Voilà, toutes ces feintes là. Que vous ne soyez pas surpris. Que vous connaissiez à peu près les noms. En tout cas les noms que j'utilise. Et à quoi ça ressemble exactement. Et quand c'est qu'il est intéressant de les faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Bon classico à tous. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501